Bien écoutez, je viens surtout partager avec nos députés, 46 députés et le groupe Modem à l'Assemblée nationale, leurs travaux. Et je l'avais fait l'an dernier et franchement c'est très intéressant de pouvoir partager avec eux tous ces travaux. Et donc je vais rester jusqu'à mardi midi avec eux pour pouvoir faire le tour un peu de tous les grands sujets politiques du pays. Ils ne me manquent pas en ce moment. En fait, c'est une rentrée parlementaire, c'est-à-dire qu'à la fin des vacances, ils se retrouvent et ils vont parler de ce qui va se passer à la rentrée, et de ce qu'ils vont devoir porter à la rentrée. Donc c'est important qu'ils aient des moments dans des cadres différents que les cadres parisiens, qu'ils aient des moments pour se retrouver. Le grand sujet, c'est bien entendu l'état sanitaire du pays. Et le deuxième grand sujet, c'est l'état économique et social du pays, le plan de relance qu'il va falloir d'abord voter pour les députés en cette fin d'année et ensuite mettre en œuvre dès le début de l'année prochaine. Donc tout cela demande vraiment beaucoup d'énergie et je crois que tous sont concentrés sur ces sujets. Je crois qu'en France, on a voulu très simplement différencier les situations en fonction des territoires et du niveau d'épidémie des territoires. La volonté n'a pas été de dire masque obligatoire pour tout le monde, tout le temps, quel que soit le lieu. Donc voilà, ça fait des différences entre les villes, entre les territoires, quelquefois dans une même ville, entre le centre-ville et les quartiers. Ce qui me paraît important en tout cas, c'est que les Français s'approprient le fait que les gestes barrières, le masque, ce sont des choses avec lesquelles nous allons devoir vivre pendant les mois à venir. Et donc voilà, il faut se résoudre à suivre ces consignes avec le plus de sens citoyen et civique possible. Le premier plan, si j'ose m'exprimer ainsi, a été décidé au moment du confinement. C'était un plan de soutien et d'aide aux entreprises. Le deuxième sera un plan de dynamisation de l'économie et un plan aussi certainement d'innovation et de développement d'activités qui étaient peut-être insuffisantes en France jusqu'ici. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que les entreprises qui étaient en difficulté avant le confinement sont toujours en difficulté et quelquefois en très grave difficulté. Et celles-là, bien entendu, sont très fragiles et peuvent licencier. Deuxième secteur très touché, c'est l'aéronautique, vous le savez, puisque c'est prégnant, notamment dans la région de Toulouse, voire de Bordeaux. Tous les sous-traitants sont en grosse difficulté. C'est là que le plan de relance va appuyer le soutien à ces sous-traitants, aux petites et moyennes entreprises sous-traitantes, afin qu'elles puissent passer le cap et qu'elles puissent aussi développer de la recherche et de l'innovation qui leur permettra après de pouvoir relancer l'activité. J'étais hier à Mont-de-Marsan, où je suis allée faire un tour au forum des associations culturelles. Bien sûr, toutes ces associations sont inquiètes. Leurs activités sont mises en sommeil pour certaines ou sont peu importantes pour d'autres. Elles ont des problèmes très simples, par exemple la danse, comment faire pour ouvrir une salle municipale pour pouvoir faire l'activité. Donc je sens de l'impatience. Ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut avoir un peu de patience. Il faut essayer de trouver des moyens alternatifs quand c'est possible, des pratiques différentes quand c'est possible, et c'est possible pour certains. Et en tout cas, il faut que nous soyons au soutien, que toutes les collectivités et l'État soient au soutien de ces associations, parce que ces associations, c'est le cœur de notre société, et elles le souffrent actuellement. Mais nous allons, j'espère, pouvoir les soutenir pour qu'elles puissent repartir du bon pied dès que ce sera terminé. Le sport, c'est plus compliqué. Le sport amateur, le sport professionnel, on voit que des matchs sont décalés. Le sport amateur aussi va connaître certainement des périodes en dents de scie. Mais dans tous les cas, il faut garder le moral, il faut s'entraîner, il faut pratiquer quand on peut pratiquer, et puis ne pas se désoler. C'est une mauvaise période à passer. Elle est mauvaise pour tout le monde. Je crois qu'il faut garder le moral, l'optimisme, et puis chercher à se projeter dans une année ou deux années, où tout cela sera, j'espère, derrière nous. Moi, je vais m'y intéresser, et m'y intéresser de près, aux deux élections, et à essayer d'organiser les choses. Moi, vous voyez, à l'heure actuelle, ce qui me préoccupe, dans les Landes, c'est l'état sanitaire des Landes. Ce qui me préoccupe, c'est l'activité de l'économie landaise. Ce qui me préoccupe, c'est comment les Landes vont-elles pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce plan de relance ? Avec quel projet ? Et je crois que c'est ça qui est important à l'heure actuelle. Donc moi, je suis prête à construire un projet avec tous ceux qui le souhaiteront, et il faut qu'il soit le plus nombreux possible. Parce que nous avons plus que de divisions, nous avons besoin d'union, et nous avons besoin de nous rassembler dans cette période de crise particulièrement importante. Merci.